Professeur Balaim Mohouche, bonjour. Bonjour madame, merci de l'invitation. Alors le manque d'eau préoccupe au plus haut niveau, c'est un dossier qui est suivi par le président de la république en personne. Le stress hydrique est devenu aujourd'hui une question stratégique avec bien sûr la constitution du nouveau gouvernement. Le ministère des ressources en eau a été érigé en ministère de ressources en eau et de la sécurité hydrique. C'est donc devenu par conséquence un ministère de souveraineté. Professeur Mohouche. Rebonjour. Effectivement, on a tardé à donner l'importance à ce secteur qui est un secteur plus que clé. Parce que sans eau, il faut que tout le monde sache qu'on ne peut rien faire sans eau. En partant de ce principe, c'est que l'eau doit prendre sa place qui lui revient de droit. Et le ministère qui s'appelle actuellement ministère de ressources en eau et de la sécurité hydrique, c'est exactement ce qu'il fallait avoir comme appellation depuis très longtemps. Sachant que l'Algérie est l'un des pays les plus pauvres en eau. Je reviens à ça. Alors, mais si on parle de sécurité hydrique, cela implique aussi une stratégie et une vision globale sur le moyen et long terme pour bien sûr dépasser cette crise que nous connaissons actuellement, qui est celle liée au stress hydrique et qui comprend aussi dans cette vision des secteurs clés très consommateurs d'eau, comme par exemple l'agriculture et l'industrie. Professeur Mohouche. Effectivement, ces deux secteurs sont les plus grands consommateurs d'eau, tout le monde le sait, et on le rappelle, l'agriculture consomme en Algérie 70 à 75 % des ressources hydriques algériennes. Et dans les pays où il y a beaucoup d'eau, on peut aller jusqu'à 85 %. Donc, ça veut dire que sans eau, l'agriculture ne peut pas se faire. Deuxièmement, le secteur de l'industrie, il a besoin de moins d'eau que de l'agriculture, mais sans eau, rien ne peut se faire, ni dans l'industrie, ni dans l'agriculture. Donc, il faut donner l'importance à ce secteur qui fait tourner les deux grands secteurs économiques et socio-économiques en Algérie, qui sont l'agriculture et l'industrie. Alors, on est dans le principe un peu du triptyque, sécurité alimentaire, sécurité sanitaire, sécurité énergétique à la fois, et sécurité hydrique aujourd'hui aussi. Exactement. Comme je l'ai dit, il fallait lui donner son importance plutôt que ce qu'on l'a fait actuellement, et il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc, maintenant, l'eau a sa place, légalement elle a sa place, il faut lui donner la place qui lui revient. Je m'explique. Ça veut dire qu'il ne faut pas léguer l'eau au dernier plan de tout ce qu'on fait, particulièrement sa valeur productive, sa valeur d'efficience d'utilisation, de production. Un mètre cube d'eau qui produit X produit, il faut savoir qu'il produit X produit. Il ne faut pas sous-estimer cela, puisque, par exemple, en agriculture, celui qui n'a pas d'eau ne peut pas faire de l'agriculture en Algérie, parce qu'il y a tellement de stress, il y a tellement de manque d'eau, de déficit hydrique, que si on n'intervient pas en irrigation de compléments, rien ne peut se faire en agriculture. Alors, jamais tard pour bien faire, il y a une réelle prise de conscience sur la nécessité aujourd'hui d'économiser, de collecter de l'eau qui devient aujourd'hui l'axe primordial. Il faut économiser, collecter le moindre millimètre d'eau qui tombe aujourd'hui, professeur Moirouche, puisque vous dites enfin, nous prenons conscience que nous sommes un pays aride et semi-aride, et on est très pauvres en eau. Oui, malheureusement, l'événement que nous vivons, ce manque d'eau, une des choses, malheureusement, qui est positive, c'est que maintenant, on n'a pas besoin de crier sur les toits de tout le monde pour leur expliquer qu'il n'y a pas beaucoup d'eau en Algérie. Et je dirais qu'il n'y a pas d'eau en Algérie, c'est que maintenant, pratiquement, tout le monde a compris que l'Algérie manque d'eau. Pour ne pas dire, on n'a pas d'eau. Et maintenant, si on veut que ça marche bien, il faut ratisser large. Le terme exact, c'est ratisser large. Ça veut dire que tout ce qui peut nous économiser de l'eau, il faut l'appliquer à la lettre. Tout ce qui peut nous permettre de mobiliser l'eau, il faut l'appliquer à la lettre. Pour tout ce qui valorise l'eau, il faut le respecter et lui donner sa valeur. Il ne faut pas considérer l'eau comme étant la dernière roue de la charrette, alors qu'il est la première roue de la charrette. Alors, il y a beaucoup de travail qui attend aujourd'hui le nouveau ministre qui occupe cette fonction, qui est M. Karim Hassni, qui est un enfant du secteur de l'hydraulique. Effectivement, j'en suis certain que M. Hassni connaît bien le milieu. Je lui souhaite sincèrement, vivement, beaucoup de forces pour pouvoir affronter ce manque d'eau qui ne dépend pas seulement de lui, il dépend de tout l'Algérien. Le problème de l'eau n'est pas une question de ministre, c'est une question de tout le monde. Si on s'y met tous, chacun à son niveau, ce problème d'eau, on peut le surmonter parce qu'il n'est pas né d'hier. Eh bien, l'Algérien n'a jamais eu beaucoup d'eau. Nos ancêtres ont toujours vécu comme ça, mais ils ont su comment gérer l'eau pour ne pas la gaspiller. Et ils lui ont donné sa valeur sans le vouloir, il leur donnait sa valeur. Même devant une grande source, devant un cours d'eau, il ne faut pas la gaspiller, il faut utiliser juste ce qu'il faut. Nous, ce n'est pas le cas actuellement. L'eau qui coule du robinet, qui m'a dit que M. Abdelzissil, les gens croient que l'eau n'a pas de valeur. Alors que pour faire toute autre chose, il faut vraiment peiner pour arriver à avoir la goutte d'eau, disons la goutte d'eau ou la autre chose. Mais il faut que l'eau ait sa place qui lui revient de droit. Alors, collecter la moindre goutte d'eau, économiser cette moindre goutte d'eau, c'est important dans le contexte actuel, sachant que bien sûr, le ministre en train, il vient du secteur un peu où on recyclait l'eau. C'était au niveau de l'Office national, bien sûr, d'assainissement. Vous pensez qu'aujourd'hui, la priorité aujourd'hui, c'est également de faire en sorte à recycler l'eau pour ne pas perdre la moindre goutte. Beaucoup de pays vivent avec le recyclage d'eau. Oui, oui. Alors, en Algérie, il ne faut pas... C'est sûr et certain que c'est un secteur important, je viens de le dire. J'ai dit que tout ce qui permet de mobiliser l'eau ou de la collecter est la bienvenue parce que ça ne peut que diminuer l'importance et l'intensité et la fréquence de ce manque d'eau. Néanmoins, le recyclage de l'eau, la récupération des eaux de l'EG, il ne faut pas se leurrer. On a jusqu'à maintenant à peu près 1,2 milliard de mètres cubes d'eau. Si on exclut les 25 à 30 % d'eau grise qui doit évacuer nos saletés vers la mer, il nous reste 70 % à récupérer. C'est vrai qu'on peut récupérer aux environs de 700 millions pour aujourd'hui. Mais d'ici l'an 2040 ou 2050, il faut aller jusqu'à peut-être 1,5 milliard. Et 1,5 milliard, ce n'est pas ça qui suffit à l'Algérie parce qu'Algérie a besoin de beaucoup d'eau. Mais il ne faut pas sous-estimer ce secteur. Ce qui est décevant, c'est qu'en Algérie, on a plus de 200 stations de récupération de l'eau. Et on utilise, même si on traite aux environs de 500 millions par an, on a utilisé, selon ce que j'ai entendu comme information, on a utilisé seulement moins de 50 millions de mètres cubes d'eau. Ce n'est même pas 10 % de ce que... Et ça, c'est un crime pour un pays qui n'a pas d'eau pour jeter 90 % de l'eau qui a été traitée, alors qu'elle peut être utilisée dans beaucoup de secteurs, à commencer par l'agriculture, par l'industrie du refroidissement, par les autorités locales et ainsi de suite. Mais le recyclage alternatif pour l'agriculture et l'industrie, c'est incontournable aujourd'hui dans le contexte actuel, avec bien sûr ce stress hydrique que nous connaissons et les barrages qui sont pratiquement quasiment vides. Exactement. Actuellement, pour certains d'entre eux, à moins de 5 %, ou voire pour certains qui sont un peu plus remplis, c'est 20 %. Exactement. Le recyclage de ces eaux est très important. Il ne faut pas croire aussi qu'il n'y a que les eaux de rejet. On peut même recycler certaines eaux de drainage. Lorsqu'on a au sud, si on irrigue avec de l'eau qui est acceptable du point de vue salinité, si elle sort dans l'évacuation, si elle sort à un degré pas trop élevé de salinité, on peut la récupérer et l'utiliser probablement pour d'autres cultures qui sont moins sensibles à la salinité. Il ne faut pas croire qu'on peut récupérer seulement les eaux de dégout. Mais il y a beaucoup d'eau qu'on peut, même au niveau des industries. Une fois qu'on a utilisé certaines eaux dans les industries, on peut les recycler. Chaque unité importante industrielle doit avoir son système de récupération. Et donc, ils seront indépendants et la pression, la tension et la fréquence du stress sera moins bise. Pour l'agriculture aussi, c'est une alternative ? Malheureusement, pour l'agriculture, le malheur, c'est que c'est un gouffre de consommation d'eau. Ce n'est pas comme l'industrie ou comme l'AEP. Ce n'est rien du tout, comparé là-bas par rapport à l'agriculture, ce n'est rien du tout. Malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'agriculture en Algérie consomme à peu près 70% de tout ce que nous mobilisons. Donc, si on devait faire des économies d'eau, on doit la faire au niveau de l'agriculture. Parce que si on fait seulement 10% d'économies dans les 70%, on en a déjà fait au moins 7% d'économies. Et 7% de 70%, c'est énorme. Ça peut suffire pour 10 ou 15 ans, on aura la paix. Donc, si on veut faire des économies d'eau, ce n'est pas seulement, ce n'est pas dans tous les secteurs, mais les économies, les vraies économies, c'est dans l'agriculture, parce que l'agriculture consomme beaucoup d'eau. Et généralement, on peut, au niveau de l'agriculteur, s'il maîtrise bien son monde, s'il maîtrise bien ce qu'il fait, il peut économiser jusqu'à 50% de sa consommation d'eau. Mais est-ce qu'on pourrait peut-être aller vers certains procédés qui favoriseraient aujourd'hui, par exemple, le recyclage de l'eau au niveau de certaines grandes exploitations agricoles, moyennant des soutiens financiers qui pourraient être accordés aux agriculteurs, ils mettent en place un circuit, c'est-à-dire fermer, qui permet d'utiliser l'eau, de la recycler, de la retraiter et de la réinjecter dans le système agricole. Est-ce que c'est possible, même si, parfois, il s'avère être extrêmement coûteux, mais il y a la rentabilité aussi, parce que dans l'agriculture, il y a un retour d'investissement ? Effectivement. Pour l'agriculture, le seul défaut qui va se poser, c'est la qualité de l'eau. Maintenant, si c'est une eau qui n'est pas trop polluée, bien sûr qu'on peut, dans le cycle, et j'ai commencé par le dire tout à l'heure, on peut récupérer les eaux de drainage. Et ça, c'est un des procédés, en Égypte, par exemple, on recycle des quantités faramineuses d'eau de drainage. Pourtant, ils ont le nil. Ils ont le nil. Ils ont le nil. Ils ont 10 fois ou 15 fois plus que ce que nous avons comme potentialité algérienne. En Algérie, en eau. Bon, en ravi aouna, m'échallah. Mais si on veut utiliser l'eau à bon escient en agriculture, il faut savoir comment l'utiliser. Maintenant, malheureusement, jusqu'à maintenant, on a cru et voulu dire qu'il ne faut pas parler de priorité à donner à certaines activités agricoles. Maintenant, il faut savoir utiliser l'eau dans toute activité qui a une marge bénéficiaire élevée. Et même si j'importe certains produits qui n'ont pas une marge bénéficiaire importante et qui consomment beaucoup d'eau, je préfère importer que de gaspiller mon eau à produire certaines choses. Je peux les citer. Si on entend, on peut en discuter. Donc, l'eau doit être utilisée là où il faut. Oui, l'eau doit être utilisée là où il faut. Si l'agriculture, c'est un axe aussi de souveraineté, puisqu'il y va aussi de notre sécurité alimentaire pour ne plus rester dépendant de l'extérieur. L'eau recyclée aujourd'hui, est-ce qu'on doit l'encourager, cette eau non conventionnelle, dans le secteur agricole moyennant, bien sûr, des soutiens aux agriculteurs ? Vous êtes, bien sûr, pratiquement spécialiste du domaine. Est-ce qu'on peut considérer que c'est une option qui devrait être envisagée aujourd'hui par le gouvernement entrant, le nouveau gouvernement ? C'est même pas une option, c'est une obligation. C'est une obligation. On n'a pas le droit de gaspiller cette eau. Et on n'a pas le droit aussi d'utiliser l'eau potable pour l'agriculture aussi. Il n'y a pas de doute. C'est-à-dire, pas le droit, mais il est préférable de ne pas l'utiliser. Utilisant l'eau qui s'adapte à cette agriculture, je ne dis pas qu'on va utiliser l'eau de récupération pour la salade qui se mange crue. Mais il y a des activités agricoles qui ne sont pas dangereuses du tout. On peut utiliser ces eaux-là sans aucun problème. Donc, faisons ces gestes qui sont très importants. C'est un crime de jeter 500 millions de mètres cubes d'eau par an, alors qu'elles peuvent être utilisées en amont. Alors, vous avez aussi cette problématique auxquelles font face, bien sûr, les agriculteurs. C'est le phénomène de sécheresse que nous connaissons avec ce manque d'eau qui est quand même assez important. On parle aujourd'hui des quantités infimes qui sont recyclées pour l'utilisation dans l'agriculture. Est-ce qu'on peut penser aujourd'hui qu'avec cette vision qui est en train de se mettre en place, avec ce nouveau ministère des ressources en eau et de la sécurité hydrique ? C'est des questions qui doivent être prioritairement étudiées, examinées par le gouvernement ? Oui, mais il ne faut pas partir d'un départ qui est faux. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, oui. Jusqu'à maintenant, on n'utilise pas les eaux de reger. Ça, c'est un fait. Et en plus de cela, on incite les gens à l'utiliser et ils ne veulent pas l'utiliser. Ce n'est pas normal du tout. Pourquoi ? Parce qu'il y a de l'eau en parallèle qui est remplacée par cette eau-là. Si, par malheur, on ne peut pas utiliser l'eau qui est potable ou presque potable pour l'agriculture, on peut l'utiliser, on sera obligé d'utiliser les autres secteurs. Et non seulement lorsqu'on utilise les eaux de récupération, c'est bénéfique pour l'agriculture et pour d'autres secteurs, je l'ai dit, l'industrie, les autorités, les responsables locaux peuvent l'utiliser. Mais ce qui est encore plus important, c'est qu'on incite l'utilisateur à l'utiliser sans payer. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Parce que le mètre cube d'eau, apparemment, selon ce que j'ai lu comme information, le mètre cube d'eau récupéré coûte 28 dinars. 28 dinars, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et en plus de cela, on parle toujours de l'eau. On ne peut pas utiliser de l'eau de récupération sans qu'il y ait des bouts résiduaires. Ces bouts-là peuvent être utilisés aussi comme engrais. Et ils sont très intéressants à condition qu'il y ait un contrôle rigoureux pour qu'il n'y ait pas de problème de contamination, particulièrement de métaux lourds. Mais est-ce qu'on peut considérer aujourd'hui qu'on recycle énormément d'eau ? Parce que si on se réfère par exemple à certains chiffres, à certains indicateurs, à certaines statistiques officielles qui sont communiquées, on découvre que les ressources en eau non conventionnelles, ou plutôt ressources palliatives, on les appelle ainsi, représentent environ 5% des ressources produites en algérien. C'est infime pour à la fois répondre aux besoins du secteur agricole et industriel. Et effectivement, parce que... Pourquoi on dit... Oui, 5% seulement. Oui, 5%. Bon, mais maintenant, si on voit le potentiel et la potentiel algérienne, de l'eau qui est renouvelable, chaque année ça revient, je ne parle pas du sud bien sûr. On a seulement 11 milliards, 11 milliards et demi. 11 milliards et demi, c'est 1000 fois rien du tout. Si je prends en considération le milliard ou le milliard de cent de l'eau qui est rejetée, ça fait déjà pratiquement 10%. Et 10%, ce n'est pas peu pour un pays comme l'Algérie. Ce n'est pas peu, c'est énorme, énorme, énorme. Mais malheureusement, on traite ces eaux-là, 600 millions, je pense, l'année dernière c'était 600 millions ou 550 millions, on les a jetées dans la nature, bien sûr, on a protégé l'environnement. C'est très bien, c'est déjà un très grand geste et c'est fait pour ça d'ailleurs, les stations. Mais pourquoi la jeter puisque je peux l'utiliser dans des secteurs qui valorisent cette eau sans qu'il y ait de danger du tout, du tout. Et en plus de ça, non seulement j'utilise l'eau, mais j'utilise aussi les eaux résiduaires qui sont un excellent engrais si c'est bien contrôlé. Alors, professeur Brahim Mohouche, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects pour cette deuxième partie de l'invité de la rédaction. Quand on a parlé bien sûr des 5% des ressources non-conventionnelles, à savoir les ressources palliatives qui sont récupérées aujourd'hui, qui ne représentent qu'une infime partie. Et dans les 7% vous avez bien sûr le dessalement d'eau de mer, vous avez la déminéralisation et les eaux usées, épurées pour l'irrigation essentiellement. Il va falloir un peu augmenter cette cadence quand on sait que parallèlement, on gaspille énormément et on perd beaucoup d'eau. Vous avez bien fait de le dire, malheureusement. Parce que la notion de gaspillage, malheureusement c'est... C'est un tout le gaspillage, c'est pas seulement le consommateur. C'est un tout. Il faut que le citoyen sache que lorsqu'il ouvre le robinier, il fait un quart de tour. C'est un débit. Il ajoute un quart de tour, c'est un autre débit. Il ajoute trois quarts de tour, c'est quatre fois plus de débit. Alors qu'avec le quart de tour, on peut fonctionner au niveau d'une cuisine sans aucun problème. Mais nous, cette notion de gaspillage, elle ne rentre pas dans la tête. Parce que, comme on dit, l'eau n'a pas de valeur en Algérie, malheureusement. Alors qu'on n'a aucun problème sérieux que le manque d'eau en Algérie. Comment voulez-vous que ce produit-là n'ait pas à la première place ? Il faut que ce soit... Il faut lui donner sa valeur réelle. Je trouve un normal, ça devient lassant. Je l'ai dit mille fois dans ma vie, mais je le dis parce que ça me choque. Mais vendre un mètre cube d'eau potable à six diners à la première tranche, c'est un crime, crime, crime. Il faut que tout le monde le sache. Et n'importe quel sait très bien que c'est comme ça. Puisque un mètre cube d'eau, on a fait mille mètres cubes. Alors qu'une bouteille de s'aïda fait 30 diners. Une bouteille de s'aïda coûte six fois plus d'eau d'un mètre cube. Ce n'est pas normal. Il est à six diners. Oui, malheureusement. Oui, mais aujourd'hui on parle des 5%. Dans les 7%, vous avez bien sûr le dessalement, la démunération, les eaux usées, épurées pour l'agriculture essentiellement. Est-ce qu'on peut considérer qu'il va falloir un peu augmenter cette cadence dans les eaux non conventionnelles ? On n'a aucun choix d'autre. Ce n'est pas la peine de se casser la tête. En Algérie, pour que la pluie augmente, c'est un phénomène, il n'y a que le bon Dieu qui peut le faire, ce n'est pas pour demain. Donc le changement climatique démontre qu'avec le changement climatique, il y aura une diminution des précipitations et une augmentation de la température. Ça veut dire qu'il y aura une demande plus élevée. Donc en Algérie, le seul et unique moyen, le seul et unique moyen, c'est d'augmenter toutes les actions qui font que l'eau n'est pas gaspillée, que l'eau ait sa valeur, que l'eau soit payée à sa productivité. Je ne dis pas qu'il faut vendre l'eau chère. Non, ça ne sert à rien du tout si je brise tout. Non, mais au moins, respectons-la. C'est quelqu'un qui utilise l'eau comme matière pognière. Ce n'est pas comme quelqu'un qui la boit. Il faut faire cette différence. Maintenant, je reviens à votre question qui est très pertinente. Donc le palliatif qui nous reste, c'est la déminéralisation qui, au sud, elle peut se faire puisqu'on a des ressources énormes. La hiberque, au sud, l'albien, on peut l'utiliser peut-être pendant 2000 ans, il ne sera pas tarif, incha'Allah. C'est une loue de secours énorme, 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 alhamdoulilah. Donc la déminéralisation, elle peut aussi remplacer la désténisation qui est excessivement chère parce que la désténisation, on enlève, on soustrait 33 grammes par litre désténisé, alors qu'au sud, c'est 3, 4 ou 5 grammes, 6 grammes maximum. C'est beaucoup plus facile. Et si on veut faire ça, bien sûr, il faut ajouter cette notion de récupération de tout ce qui est jeté comme eau à condition que sa qualité soit récupérable. Deuxième chose qui est très importante, c'est que l'eau qui est récupérée, elle doit être utilisée à bon escient. Il ne faut pas la gaspiller. Si je gaspille de l'argent pour déminéraliser, pour désaliniser, pour récupérer, et après, au robinet, je la jette parce qu'elle n'a aucune valeur, bien, ce n'est pas normal. Il faut aller de pair. Alors, quand on va de pair, vous parlez un peu de l'eau du robinet. Aujourd'hui, la stratégie nationale de développement durable en Algérie se matérialise particulièrement à travers un plan stratégique qui réunit trois dimensions, à savoir social, puisqu'on doit alimenter les populations, le plan économique, puisqu'il y a l'industrie, il y a également l'agriculture, il y a aussi les aspects liés à l'environnement et sa protection. Alors, est-ce qu'il va falloir, au niveau, par exemple, des collectivités locales, au niveau local, au niveau des wilayas, apprendre aujourd'hui à mettre en place des mécanismes qui permettent la réutilisation des eaux usées urbaines et purées ? Exactement. Là aussi, c'est important. C'est un autre axe. Exactement, exactement. En Algérie, malgré qu'il y ait plus, selon ce que j'ai comme information, plus de 200 stations-step, on n'a même pas 5% de ce qui est comme station dans les pays développés. Je ne dis pas qu'on doit être au même niveau que les pays développés, mais on est trop loin de cette réalité. Certains utilisent justement ces stations au niveau des habitations, c'est-à-dire qu'on met en place un circuit fermé qui permet la réutilisation de ces eaux pour certaines tâches qui ne sont pas, par exemple, l'eau potable pour la boire ou pour cuisiner, mais pour d'autres usages. Exactement, exactement. La première des chances que n'importe quel citoyen peut faire... On met en place des systèmes fermés au niveau des habitations, puisqu'on construit aujourd'hui en masse et en quantité, on devrait mettre en place des mécanismes qui permettent de recycler l'eau au niveau même de l'habitation. Effectivement, c'est ce qu'on appelle la récupération. La collecte des eaux pluviales. À tous les niveaux, tout ce qui récupère l'eau, par exemple, une terrasse, une terrasse qui reçoit, par exemple, 650 millimètres, comme à la pluie, chaque mètre carré de terrasse reçoit 650 litres. C'est pratiquement un mètre cube. Et donc, si vous avez 100 mètres carrés dans la villa, vous avez 70 mètres cubes d'eau qui est récupérée dans une bâche à eau. C'est une opération que tout le monde peut faire et c'est bon pour tout le monde. Tout le monde est gagnant. À tous les niveaux, c'est gagnant. Mais si on fait le recensement, il n'y a même pas peut-être un peu de recensement. Il y a des pays, d'ailleurs, qui obligent celui qui veut construire d'avoir une bâche à eau. Sinon, on ne lui donne pas l'autorisation de construire. Je ne cite pas le pays, mais je le connais très bien. Il y a un pays arabe qui ne donne pas de permis de construire si on n'a pas une bâche à eau qui récupère les eaux de pluie. Parce que chaque millimètre qui tombe, c'est un litre par mètre carré. C'est énorme. À Alger, par exemple, c'est 650 millimètres de flammes. Ça veut dire que chaque mètre carré de terrasse reçoit 650 litres par an. Pourquoi la gaspiller ? Je ne vais pas la boire, mais au moins, je l'utilise pour les choses qui ne sont pas dangereuses. Je peux y liguer avec, je peux laver ma voiture, je peux l'utiliser pour les toilettes, je peux l'utiliser pour le froidissement de n'importe quel système. Voilà. Et je laisse ce que je dois boire avec l'eau potable qui sera moins soumise à une tension aussi importante que ce que nous vivons. Alors aujourd'hui, on a un département qui est important, qui est devenu un département de souveraineté stratégique. On parle bien sûr de la sécurité hydrique. On a mis en place déjà ces mécanismes. On en parlait depuis quelques années déjà. L'économie de l'eau, on en parle depuis pratiquement maintenant 15 ans, mais ça n'a jamais été mis en oeuvre. On parlait aussi de stations de recyclage qui étaient implantées à travers tout le territoire national pour prendre en considération bien sûr cet aspect lié à la fois à le recyclage de l'eau mais à la préservation de l'environnement. Est-ce qu'il faudrait falloir aujourd'hui appliquer ce qui a été discuté il y a quelques années ? Parce qu'on a les meilleures lois mais nous avons un gros problème c'est leur application. Parfois, beaucoup faisaient faux puisque les experts parlent depuis des années et on ne prend pas en considération aussi ce qu'ils disent. effectivement comme tout à l'heure on en parlait c'est très important cet événement qui est douloureux malheureusement qui est négatif mais qui est positif dans un sens quoi ? C'est que tout le monde est conscient maintenant que l'Algérie n'a pas beaucoup d'eau. Pour ne pas dire qu'elle n'a pas d'eau on peut en expliquer si on a le temps. Mais maintenant il reste à appliquer les bons principes de gestion de l'eau. Maintenant, le ministère de l'hydraulique et de la sécurité hydrique il a certains atouts mais comme je l'ai dit tout à l'heure ce n'est pas seulement le ministère qui est à la charge de ça. C'est tout citoyen qui est à la charge de ça. Un utilisateur de robinet dans une cuisine s'il l'ouvre à fond on fait tous la même chose malheureusement pour se brosser les dents tout le monde le dit il suffit d'avoir un verre alors que j'ai mesuré à plusieurs reprises je peux le faire devant vous maintenant pour se laver les dents avec un robinet bien ouvert c'est 20 litres 20 litres ça fait 120 verres d'eau ça veut dire que c'est 120 jours je peux laver 120 jours mais donc avec une seule fois je ne sais pas si en montant ce que j'explique peut-être difficile à croire mais malheureusement c'est comme ça il faut qu'on arrive à ça le gaspillage ne paye personne nous sommes perdants à 100% et il ne faut pas oublier que sans eau rien ne se fait même si on a du pétrole même si on a de l'argent même si on a des surfaces à cultiver s'il n'y a pas d'eau on ne peut rien faire alors justement par rapport à cette question l'eau est devenue aujourd'hui un problème international il ne concerne pas seulement l'Algérie puisqu'on a vu des états et des pays qui sont en guerre pour avoir justement l'accès à l'eau alors comment préserver aujourd'hui par exemple on a des oued qui sont pratiquement assez parce qu'on n'a pas su les entretenir ça aussi c'est un autre problème effectivement pas seulement les oued mais tout ce qui on file de l'eau on file de l'eau il y a des dits il y a des oued les eaux de ruissellement exactement tout ça ça peut être utilisé par exemple chez nous on doit les recenser on doit les préserver bien sûr au lieu d'avoir par exemple un oued qui est encru par exemple tous les spécialistes le savent un oued qui est encru en hiver pourquoi le laisser aller à la mer il suffit de le détourner vers l'épilène on va recharger les naves c'est très simple tout le monde sait mettre en place des déviations on a mis des déviations pour construire des villes sur les nids d'oued on peut faire aussi des déviations pour récupérer cette tour exactement il y a beaucoup d'opérations il suffit de vouloir il suffit de vouloir il y a des spécialistes en Algérie qui savent ce qu'il faut faire pour aller passer ce cap de danger mais il suffit qu'on s'y mette il suffit qu'on s'y mette je dis et je pèse mes mots il faut qu'on s'y mette et on pourra l'Algérie sera toujours pauvre en eau il n'y a pas de doute parce qu'on est dans une zone des plus sèches à travers le monde c'est le MENA mais quand même si on s'y prend à l'avance il n'y a pas de problème un deuxième point qui est très important il ne faut pas qu'on laisse jusqu'à ce que l'été arrive pour qu'on commence à réguler il faut commencer à réguler lorsqu'il y a de l'eau pour que le citoyen sache que si on ferme les robins s'il n'y a pas d'eau par exemple une fois tous les deux jours on se pose la question pourquoi on y verra il n'y a pas beaucoup d'eau c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'eau on est en train de la préparer de la préserver pour l'été c'est pas en mois de mai ou en mois de juin qu'on commence à réguler la gestion je l'ai dit plusieurs fois et je le redis toujours l'Algérie ne gère pas l'eau parce qu'elle n'a pas d'eau l'Algérie doit gérer les pénuries d'eau les crises d'eau je l'ai même dit qu'il faut même une école supérieure de formation de gestion des ressources hydriques et des crises de manque d'eau oui mais on est un pays aride un pays aride il ne pleut pas beaucoup c'est une réalité à laquelle on ne peut pas échapper puisque c'est la volonté de Dieu nous sommes dans un pays ou dans un axe où il pleut très peu pourquoi alors on a construit autant de barrages à travers le territoire national quand on sait qu'ils ne peuvent pas être remplis alors madame certains disaient qu'on avait construit même des barrages dans des localités où il ne pleut pas effectivement j'en connais pas mal je voudrais faire une petite correction lorsque vous dites arrive et semi-aride l'Algérie il est à 87% désertique madame ajoutez désertique c'est pas la même chose on a tendance à l'oublier on a l'oublié tout le monde l'oublie malheureusement l'Algérie a 87% de désert on a seulement 13% d'allées des semi-arides maintenant le problème de barrages c'est un monde très difficile la construction de barrages un barrage ne se construit pas comme ça parce qu'on a envie de le construire il faut qu'il y ait des conditions premièrement il y a un site qu'il faut choisir on ne peut pas instaurer n'importe quel barrage n'importe où deuxièmement il faut qu'il y ait assez de pluie pour que ce barrage se remplisse je ne dis pas se remplisse à 100% mais au moins qu'il y ait un minimum de quantité et il faut qu'il y ait un monde où il y a des gens qui peuvent l'utiliser donc si on respecte actuellement on dit qu'il y a pratiquement 86 ou 90 barrages qui sont en Algérie mais malheureusement il doit y avoir 50% qui n'arrivent même pas à 10 ou 15% à leur remplissage ça veut dire qu'ils ont été mal installés je ne jette la pierre à personne parce que lorsqu'on est obligé de construire des barrages si on n'a pas beaucoup de sites on est obligé de s'accrocher quelque part et malheureusement nos barrages ne se remplissent pas chaque année comme il faut comme on le voit aujourd'hui il y a des barrages qui sont pratiquement à zéro et ça ne fait pas plaisir à personne et il faut aussi d'entretien des barrages il n'y a pas de doute parce qu'ils sont complètement envasés il n'y a pas de doute complètement c'est beaucoup dire oui parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que tous les barrages sont je cite même pas la personne qui le dit qui dit que tous les barrages sont envasés non tous les barrages sont envasés à des degrés différents mais les barrages les plus envasés on peut le citer mais je ne vais pas dire le nom citer maintenant mais il doit y avoir 4 ou 5 qui sont vraiment très envasés mais il ne faut pas oublier aussi ça que tout le monde le sache le dévasement des barrages est probablement beaucoup plus cher que de réaliser ou de surélever une digue je préfère surélever une digue que de dévaser un barrage il ne faut pas que les gens philosophent dans le domaine il y a des spécialistes qui le savent si un spécialiste vous dit qu'il ne faut pas dévaser c'est qu'il ne faut pas dévaser c'est pas n'importe lequel qui peut décider de dévasser les envasements ou non alors vous avez cette question de l'auditeur au commentaire de l'auditeur qui dit on a tous vu les mois précédents que des milliers de mètres cubes d'eau provenant des Oued des régions stépiques puisque la région stépique aussi souffre actuellement du manque de ressources hydriques pré-sahariennes comme si là Boussaadat Jelfa est le roi de partir dans la nature sans qu'elle soit retenue exploitée ou puis encore sans que les paras soient construits une perte sèche pour le pays alors que dans ces régions chaque goutte d'eau a sa valeur puisque c'est une région d'élevage par excellence effectivement là celui qui a posé la question il a raison parce qu'il a vu les Ouedes inclus et les Ouedes inclus dans la steppe et le sud ça fait peur il suffit de les voir ça fait peur c'est des volumes extraordinaires mais malheureusement ces volumes là il n'arrive que parfois tous les 10-15 ans 20 ans donc est-ce que c'est économique d'installer un barrage qui reste pratiquement à sec pendant 10-15-20 ans c'est ça qui se pose comme problème mais plutôt il faut utiliser des petits ouvrages locaux au niveau des localités administratives qui peuvent réguler qui peuvent utiliser les eaux que ce soit de récupération ou de déminéralisation surtout au sud et dans la steppe et de collecte des eaux pluviales à tous les niveaux qui tombent sur une parcelle tout le monde le sait s'il y a beaucoup d'eau qui tombe sur une parcelle l'eau va dégouliner et va aller à la mer à l'oued pour aller à la mer et donc si on récupère cette eau pour l'utiliser par l'agriculture et bien c'est déjà acquis alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui dit bonjour je vous écoute depuis l'Espagne je suis spécialisé dans le domaine de recyclage de l'eau je souhaite intervenir première question pourquoi les énormes réserves de la nappe phréatique du sud ouest algérien n'est pas aujourd'hui totalement exploité et bien il a raison dans un sens totalement exploité c'est beaucoup dire parce que il dit exploité oui d'accord mais c'est assez exploité mais on peut on peut augmenter la cadence d'exploitation pourquoi parce que le sud ouest le grand sud ouest de l'Algérie c'est le seul endroit où les eaux souterraines ne sont pas trop salées et elles ne sont pas chaudes donc il faut qu'on s'y mette si on doit investir dans le futur en agriculture pour l'industrie il faut aller un peu vers la moitié sud ouest de l'Algérie alors deuxième question pourquoi ne pas avoir prévu l'installation de bassins de rétention surtout au niveau des cités qui poussent partout dans le territoire national on a parlé un peu de cycle pratiquement d'un circuit fermé pour essayer de récupérer toutes les eaux épurées voilà oui je suis d'accord avec lui je l'ai dit d'ailleurs c'est tout ce qui est toutes les opérations de récupération de collecte des eaux pluviales on peut le faire n'importe où à commencer par la terrasse à commencer par le toit à commencer par les hangars à commencer par les goudrons les routes les stades les gazons tout ça peut être récupéré si on veut travailler et il y a des techniques qu'on peut appliquer et qui sont très rentables alors vous avez autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui avec le réchauffement de la terre avec bien sûr ces phénomènes cycliques de manque de l'eau il va falloir récupérer toutes les eaux même par exemple la question de ce qu'on appelle aujourd'hui la vaporisation de l'eau qui constitue parfois un nuage d'eau qui peut être récupéré c'est ce que font par exemple certains pays le soleil se lève tous les jours et donc il y a vaporisation de l'eau et il y a des pluies qui peuvent être récupérées indirectement ça c'est un peu ça c'est des techniques vraiment très développées oui oui c'est un peu c'est positif c'est positif ce que disent les gens mais c'est pas facile c'est vrai quand on se lève le matin on trouve les petites goûtes autour d'une plante ou autour d'un individu ou d'un animal il va suffoquer il va mourir donc cette évaporation actuellement là on est dans ce bureau là il y a 75% d'eau d'humidité s'il y a moins on va sentir le déficit hydrique donc cette vaporisation c'est pas perdu elle est obligatoire une plante qui n'est pas entourée de gouttelettes d'eau vaporiser elle va mourir en 5-5 parce que pour elle il n'y a pas d'eau alors le forage aujourd'hui l'alternative pour ces localités également par exemple quand on parle de la région de la steppe qui vit essentiellement de l'élevage oui le forage et puis c'est une ceinture la steppe il faut la protéger oui donc il faut Hada c'est un créneau très important il faut maintenant prospecter là où on a un peu d'eau qui n'est pas très profonde il faut l'utiliser maintenant je vais ouvrir deux parenthèses une parenthèse ou deux parenthèses alors cette idée de forer à tort et à travers comme on le fait actuellement depuis deux mois c'est pas une solution à long terme et moyen terme pourquoi ? parce qu'il y a une interférence il y a une interférence il y a une interférence entre les nappes il faut forer là où il y a de l'eau à forer mais s'il n'y a pas assez d'eau c'est ce qui a été dit par le ministère des ressources c'est très bien pour la simple raison qu'ils ont dit nous allons forer là où il y a de l'eau et c'est une procédure conjoncturelle c'est ça en attendant de mettre en place les stations de dessalement au niveau du nord du pays alors vous avez cette autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui par exemple l'eau saumâtre il faut la traiter il faut commencer à la traiter il faut mettre en place des mécanismes pour permettre bien sûr son utilisation parce qu'on ne peut pas la boire c'est la déminéralisation oui elle a 2 ou 3 grammes ou 5 grammes ou 6 grammes maximum c'est très facile à déminéraliser c'est pas comme l'eau de mer qui a 33 grammes par litre mais pour déjà arroser un petit jardin il faut la laisser refroidir pratiquement 24 heures il n'y a pas de doute pour la bien oui oui parce qu'elle sort à 68 degrés parfois donc il faut la refroidir 100 degrés 100 degrés je ne sais pas si ça existe en Algérie mais chez nous on dit 68 degrés vous avez cet auditeur qui dit d'Oulet Gillette vit un assèchement progressif de ses palmerées hébergées il y a un grand fourrage d'eau durant les années 80 qui a été réalisé mais cette eau est très chaude à 100 degrés et elle est sommâtre impossible de la boire il faut attendre au moins 24 heures pour la refroidir oui sommâtre mais 100 degrés je lui dis clairement je prends ma responsabilité il n'y a pas de 100 degrés en Algérie pour la bien 68 maximum mais il va falloir aussi travailler sur cet aspect-là c'est-à-dire les eaux sommâtre oui exactement mais là il faut faire attention pour les rejets de la saumure parce qu'actuellement on déminéralise mais la saumure on la jette n'importe où avec la saumure elle va couler elle va se mélanger avec toutes les eaux soit qu'elles soient d'égout ou les eaux disons de nappe elle va donc saliniser à long terme les problèmes de nappe qui existent parce que la saumure c'est du sel si elle est dissoute elle va directement à la nappe alors nous avons encore une fois cet auditeur de l'Espagne qui nous dit il va falloir un peu s'inspirer des modèles qui sont en train d'être pratiqués dans certains pays nous savons que l'eau domestique est très consommée par les habitants il va falloir concevoir aujourd'hui des constructions avec des circuits fermés qui permettent de recycler l'eau et de la réutiliser comme c'est le cas par exemple en France comme c'est le cas en Espagne comme c'est le cas aussi en Allemagne ils donnent plusieurs exemples de pays qui ont réussi dans ce domaine-là pour éviter bien sûr de gaspiller la moindre goûteau puisque vous avez dit et tout vient bien sûr et toute vie provient de l'eau et l'eau est aujourd'hui un secteur stratégique professeur Mohouche techniquement oui exactement ce qu'a dit le monsieur exactement on peut aussi apprendre aux gens par exemple via les mosquées à économiser l'eau puisque dans notre religion on nous incite en situation de stress hydrique à recourir pour bien sûr nos ablutions à Téémoun déjà on a une connaissance de l'économie de l'eau exactement j'en témoigne et non faisant pas j'en témoigne et même ils ont toujours incité les gens à ne pas gaspiller l'eau à n'enchaîner les mojout au niveau des mosquées ils ont fait le nécessaire mais il ne faut pas s'arrêter ici il faut bien aller au fond des choses et expliquer que s'il n'y a pas beaucoup d'eau il y a d'autres solutions pour éviter ce problème de manque alors on a entendu les responsables locaux bien sûr se prononcer sur la question de l'eau vous avez aussi le Wally Delger qui avait annoncé que l'utilisation de camions citerne d'eau épurée pour l'arrosage des espaces verts qu'il était aussi à l'avenir strictement interdit de recourir au lavage des véhicules avec l'eau potable ou l'arrosage de ces espaces mais ça continue à se faire aujourd'hui moi j'ai vu la dernière fois j'ai même filmé quelqu'un qui a arrosé qui lavait son véhicule avec de l'eau potable de stress hydrique il va falloir mobiliser par exemple la police de l'eau pour combattre ce type de pratiques on ne peut pas mettre un policier devant chaque personne si le citoyen n'est pas sensible à des choses c'est pas normal il faut que tout le monde s'y mette c'est pas seulement le policier Professeur Brahim Mohouche merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio merci beaucoup bonne journée et oui bien sûr et pour la sécurité des vôtres et votre santé également préservez-vous portez vos masques en tout lieu et à tout endroit et à toute heure merci beaucoup Professeur Brahim Mohouche merci beaucoup merci beaucoup merci beaucoup